Salut à tous, c'est Catan Mackenzie et on se retrouve pour la 16ème partie du Let's Play sur Pokémon version bleue sur Game Boy. La dernière fois, on était arrivé juste à Safrania, après avoir remporté le badge de la reine de Céladopole. Donc pour cette fois, ce qui est prévu surtout, c'est de visiter un peu Safrania, parce que bon, l'air de rien, c'est une grande ville, un petit peu comme Céladopole, donc ça va nous prendre un petit moment potentiellement. Valet Doré, le commerce ici, prospère. Donc là, on va vers Azuria, concrètement, et, oui, particularité, Feuze Arène, une coincée par un membre de la Team Rocket. Mais on peut quand même, ici, c'est le dojo, donc c'est pas vraiment une arène, on remporte la badge, mais on remporte un Pokémon de type combat, au choix entre Kikli et Tainion, et moi c'est plutôt Kikli qui me tente. Bon, ça on la fera un peu plus tard, pour l'instant on va déjà s'occuper de... de visiter Safrania. Ok, on peut pas rentrer dans les maisons. Ok. Safrania est à la Team Rocket, donc voilà, Team Rocket est bien... Voilà. Euh, et donc ça c'est la sylph, euh, building de la sylph, donc qui nous empêche de traverser la route d'après, pour une raison... Euh, paradoxe de la perspective, quoi. Être méchant c'est mieux que de se laver les dents. Euh... Bref. Bon, voilà, sylph, euh, la sylph, euh, la sylph, euh, siège social, pardon. Ouais, je suis un garde, l'édabou, louche, moi je les laisse pas passer. Et ouais. Bon, bah du coup, on sait pas maintenant qu'on va rentrer dans la sylph, euh... Peu, 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 c'est quoi ça ? Maison de Monsieur Psy. Bon. Déjà on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Bon, ça c'est encore un membre rocate, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de leur parler, en fait. Non. Euh... Le magasin, donc, euh... Leur rappel est coûteux, mais il permet de réanimer un Pokémon KO, on sait. Et lui, est-ce que Max Repousse fonctionne plus longtemps que le Super Repousse ? Bah ouais. Ok. Euh, donc il se passe pas grand-chose. Euh... Plus que la dernière ligne de maison, là. Donc la maison de Monsieur Psy. Qui est un skin de pêcheur. Ok. Psycho ! Oh, Psycho ! Oh, Psycho ! Psycho, donc, qui est une attaque bien puissante, Psy. Euh... Et je n'ai pas de Pokémon Psy. Avec la Sylph dans notre poche, les Pokémon du monde entier seront notre business. Hein, hein. Et voilà, voilà donc le sang de Pokémon. Mes Pokémon sont en forme, donc ça ne rime à rien d'y aller. Enfin, de les faire soigner. Pourquoi le conseil des 4 ne veillera pas casser les dents de la Team Rocket ? Franchement, la question est légitime. Euh... Hein ? La puissance des Pokémon est différente selon moi. Je passe d'accord. La Sylph est très connue. Pourquoi la Team Rocket l'a investie ? Parce que ce sont les méchants. Euh... Bon, ben... Astuce, la Super Bowl augmente les chances de capture. Faites un essai sur des Pokémon très vivaces. Bon. En fait, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, mis à part faire le dojo, quoi, concrètement. Donc, ben, c'est ce qu'on va faire. Euh... Toujours avec Pyroly en tête, vu qu'il est encore niveau 28, alors que les autres sont niveau 33-34. Allez, go ! Voilà. Donc, on a 5 ou 6 gons à battre. Et derrière, là, on voit les 2 Poké Balls. Donc, une avec Kikli, une avec Taignon. Euh... Ben, on y va. 5 à battre. Notre dojo, c'est pour les balèzes. Ah, 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 ah. Trop drôle. Goku veut se battre. Pyroly. Bon, alors... Alors, effectivement, si déjà, là, ça commence au niveau 31, euh... On est potentiellement un peu mal barré. Euh... Parce que, du coup, on s'attend à combattre le Pokémon le plus faible. Et si c'est Machop, niveau 31, le Pokémon le plus faible, Bon, les autres Pokémon, euh... Mes autres Pokémon devraient s'en tirer, mais... Pyroly, ça va peut-être coincer un petit peu. Euh... Niveau 29. Bon. Euh... Ferro-Singe, il me semble qu'il est un peu plus faible que Machop. Je bénis cette vive attaque. Ferro-Singe lance puissance. Donc, euh... Euh... Pour rappel, puissance, en tout cas, aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, je sais pas si c'était à l'époque. Ça a augmenté le taux de coup critique. Non, mais c'est bon. Couché 4 fois, quoi. Pyroly n'a plus que 20 points de vie, ça craint un peu. Euh... Colossinge. Oui. Pardon pour le souffle dans le micro. Euh... Donc, j'ai moyennement confiance. Voilà, on fait un peu participer Pyroly au combat pour qu'il ait des points d'expérience, mais ensuite, voilà, prie au piqueur. Il utilise l'attaque plus sur Colossinge. Voilà une nouvelle, qu'elle est bonne. Voilà, le point karaté de Colossinge échoue. Merci, tunnel. Et... Oups. Oh, bah c'est bon. Voilà. Fin du combat. Alors, on va aller soigner Pyroly, parce que, bah... Pyroly est mal en point, et j'ai encore 4 combats qui m'attendent. Enfin, qui l'attendent. Euh... Juste, il a besoin de combien de points d'expérience pour monter de niveau ? Ça devrait être rapidement faisable, si jamais tous les pokémons donnent ce nombre de points d'expérience. Euh... Bah, pour les cartes des villes, quoi. Enfin, concrètement, mettre l'arène un peu plus près du centre pokémon, parce que là, c'est vraiment à l'exact opposé de la ville. Donc, c'est un peu chiant. Être obligé de prendre la bicyclette pour faire le... le chemin entre les deux, bon, bah... Voilà, quoi. Bon, deuxième combat. Pas des prétentions. C'est bizarre, question, mais... Écoute. Écoutez. Euh... Tarateka fait appel à Machok niveau 32. Hé, 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 on se retrouve un peu au même point que tout à l'heure, quoi. Allez, Pyroly, allez... Oh ! Ouais. Ça va prendre... Ça devrait prendre 4 vives attaques. Bon. Bah, c'est bien. Pyroly, je suis fier de toi. Oïe, oïe, oïe. Oh, qu'il est... Affreux. Regardez-moi cette tête, quoi. Bon, Pyroly... Euh... Ça va mettre un peu plus de temps. Je crois que ça va prendre 5 vives attaques, un truc comme ça. Euh... Pour battre Machopper. Bon, s'il se contente de me lancer gros yeux, moi, ça me va, hein. Faut juste pas qu'il me lance un truc gênant, maintenant. Pfff, c'est bon. Là, vives attaques, et il est... Oh ! Mon attaque... Non, ma défense, pardon, est au plus bas, mais... Ouh ! 1000 points d'expérience pile-poil. Pyroly monte au niveau 30, et n'apprend toujours pas d'attaque feu. Euh... Allez, troisième combat direct. Le matin, je casse des pierres. Ce soir, j'ai de fracasser. Bon, on sait qu'on est le soir, du coup, c'est cool de le savoir. Ça sert à rien, mais... Alors, il a un seul Pokémon, donc il doit être de haut niveau. Ouh ! Ça fait mal, un peu. Euh... On va essayer de lui infliger quand même quelques dégâts... Ouais ! Coup critique ! Ok, donc, nous allons changer, n'est-ce pas ? Là, ça fait bizarre, hein, parce que je m'étais quand même retrouvé avec une différence de niveau entre mes Pokémon et les Pokémon des Dresseurs Adverses assez importante. Et là, ben... Finalement, c'est moi qui suis un petit peu à la boue. Bon, j'aurais pu lancer Griff, mais bon. Et voilà, Triopeaker monte au niveau 34. Ça, c'est bien. Euh... Parce que du coup, ben, il... 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 Il monte pas trop de niveau, hein, mais les autres Pokémon, depuis que j'ai récupéré Evoli, Euh... Ce qui est normal, hein, vu que j'essaie de le faire monter, un petit peu au niveau des autres Pokémon. Mais bon. Euh... Vivement que je puisse les faire monter, parce qu'en plus, je crois que Karabaf n'a toujours... Je... Ouh là ! Ça devient grave. Je ne me souviens même plus si mon starter a évolué ou pas. Carabaf, non, c'est toujours Karabaf que j'ai. Plutôt que j'ai... J'ai pas tortank. Euh... Encore que... Je pense pas garder Karabaf, du coup, pour mon équipe. Mais bon. C'est con, la plupart des Pokémon que je veux pour mon équipe se récupèrent en fin d'aventure. Quatrième combat. Ta garde, défends-toi. Bah ouais. J'espère au singe... Ça devrait aller. J'espère le battre en 2-3 vive attaque. 2. Ça... Ça gérerait. Ah ouais. Il le joue comme ça, lui. Ok. Bon. Deuxième féro-singe. Bon, lui, lance-puissance, donc, il est inutile. Parce que, du coup, je devrais le battre maintenant. Bon, gros yeux, c'est pas grave. Je risque de prendre un peu plus cher quand... Quand le Pokémon suivant m'attaquera, et en plus c'est un colossange. Ça va être la merde, en fait. Allez. Nous y croyons. Critique, aïe. Oh. Coup critique, euh... Ouais. Ah oui. Oui, donc, truc important, un petit peu à savoir quand même, c'est que... Le... Aujourd'hui, quand le coup critique s'applique pendant une attaque qui... Qui attaque plusieurs fois comme combo griffe, Euh... Le coup critique ne... Enfin, s'applique individuellement à chaque coup que porte-attaque. C'est-à-dire que, par exemple, le troisième coup va être un coup critique, mais pas les autres. Tandis que dans les premières versions, vous avez un petit peu la démonstration sous les yeux, quoi. Le... Le... Le coup critique s'applique à tous les coups. Donc, s'il vous inflige cinq coups, ben, il vous inflige cinq coups critiques. Oui, je t'ai éclaté, oui. Euh, bon, ben, du coup... On va aller soigner Pyroli, encore, hein. Euh... Il devrait bientôt monter de niveau. J'espère vraiment qu'il va bientôt apprendre une attaque feu, parce que, ben... Quelque part, c'est un peu pour ça que je l'ai... Que je l'ai choisi aussi. Hein ? Parce que c'est un Pokémon feu. Et... Hop là ! Nous soignons les Pokémon, euh... Et ensuite, nous aurons un nouveau Pokémon dans l'équipe... Euh... Kikli, donc. Parce que je préfère prendre Kikli. Hello ! Il m'appelle Petit Féblard, j'ai battu tous tes machins. Donc voilà, Kikli, il y a un Pokémon, quand même, que je tiens à garder pour l'aventure. Au même titre que Boostiflore. Ouh ! Ouh, le niveau ! Ouh, bon. Eh, mais ça craint ! Euh... Allez. Au grand mot, les grands remèdes, là. Oui, mon grand remède, c'est Papillusion. Bon. Pour son type Insecte et son type Vol, normalement, il résiste bien aux attaques-combat, en plus. Et il a l'attaque Rafal Psy. Contre son double-pied Magas. Coût critique. Piroli monte au niveau 31. Oh, 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 oh ! Ouh ! Donc j'espère que ça n'a pas fait un l'air scène dans le micro, et ni que mes voisins ont entendu ce... Voilà. Mais bon, je suis content. Enfin. 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 J'ai une attaque feu. Bon, c'est Flamèche. Mais c'est bien quand même. Euh... Taignan, Taignan, Taignan... Ben, on va renvoyer Piroli. Je ne savais pas que Taignan se tenait à quatre pattes. Euh... Peu... Peu... Ah, ça c'est plus gênant. Aïe. Oui, donc nous allons... Ben si, nous allons lancer vive attaque maintenant. Attaque prioritaire. Ah, ah, ah ! Et Piroli a battu tout seul un Taignan cinq niveaux, six niveaux supérieurs à lui. Je suis fier de lui. Ah, de rien, même les faibles attaques ont quand même de jolis effets dans les... Dans les trucs d'avant, dans les versions d'autrefois. Euh... Oui, je ne vais pas le créer tous les toits, t'inquiète pas, mais laisse-moi prendre ton Pokémon. Tu as gagné un Pokémon, choisis celui que tu veux. Kikli. Tu veux Kikli, le coup de la terre ? Oui. J'obtiens Kikli. Voulez-vous donner un surnom à Kikli ? Non. Je veux Taignan aussi. Bon, pas bien. Euh... Bon, donc voilà, comme je vous disais, on ne récupère pas de badge, n'y a rien, parce que c'est pas une... Une arène officielle. Euh... Juste, quel niveau est Kikli, niveau 30 ? Bon... Ça y est, j'ai une équipe de 6 Pokémon, dis donc. Bon. Plus qu'à soigner la tribu, on va voir si on peut rentrer dans la sylph' maintenant. Euh... Ou s'il y a autre chose à faire encore avant. Euh... Maintenant qu'on a abattu le dojo, je sais pas si... Si le dojo est obligatoire, pour continuer l'aventure, mais bon. Écoutez, là, si on peut rentrer dans la sylph', ça veut dire que si. Et on ne peut pas rentrer dans la sylph' encore. Donc il y a encore quelque chose que je n'ai pas fait. Oui, je me demande un peu quoi, là. Euh... Donc, nous allons un peu visiter encore. Euh... Nous allons... Vous savez quoi ? Nous allons aller au casino de Céladopole. Pour voir si on peut, euh... Bah, rentrer dedans. Enfin, rentrer dans le souterrain. Parce que, vous vous souvenez, le... On nous disait de ne pas nous approcher du bouton sous le poster au casino de Céladopole. Euh... Il y avait un membre de la Team Rocket qui bloquait le passage avant... Euh... Avant que je fasse l'arène de Céladopole. Là, peut-être que... Euh... Maintenant que j'ai fait l'arène, il s'est cassé. Euh... Non, pas du tout. Je surveille le poster. Bouge de là. Bon. Euh... Donc, clairement, je crois que j'ai fait une partie de... Une partie de l'aventure qui était prévue pour plus tard. Parce que, en plus, bon, le dresseur, il a des Pokémon niveau 20, quoi. Ça, ça, je pense... On était peut-être même censé le faire avant l'arène, je sais pas. Parce que, voilà. Euh... Oh, j'aurais pas dû. Euh... Un, les Pyroli. Un, les Pyroli. Un, les Pyroli. Euh, je vais prévenir le chef. Bah. Et oui. Euh... Et voilà. Donc, euh... Un bouton secret sur le poster. Allez, hop. Et maintenant, il y a un escalier. Et nous allons... Euh... Je crois que c'est la première fois que ça va... On va le faire. Euh... Enfin que... Ça... Ça va être le cas. Mais on va, pour la première fois, entrer vraiment dans une base du... De la Team Rocket. Parce que, jusqu'ici, on l'avait combattu quand, la Team Rocket ? On l'avait battu dans le Mont Selenite. On l'avait battu... Euh... Un sbire à... Enfin non, deux sbires à Azuria. Et à partir de là, bon, je crois qu'on ne les a plus vus du tout, hein. Donc, euh... Alors que là, vraiment, on va s'attaquer à une de leurs bases. Euh... De leur vraie base, quoi. Donc, vous doutez qu'on va enchaîner les... Les combats contre les sbires. Donc, avec le plein de nos sphérapes, tir, at-attaque. Euh... Et compagnie. Tu as cassé nos plans. Cassé nos plans. On ne t'a jamais appris à avoir un vocabulaire un peu plus... Casser nos plans. Rat-attaque, niveau 21. Faible. Alors, Pokémon sont plus faibles que les Pokémon qu'on a affrontés dans l'arène. Donc, je pense que le casino, en fait, était à faire avant de faire l'arène. Euh... Pour assurer, donc, une progression... Euh... Une progression... Euh... Plus progressive. Euh... Non, euh... Reste là, Kikli. C'est très bien. Et bien sûr, je n'étais pas censé avoir Kikli pour cette partie. Étant donné que le dojo, c'était à faire encore après. Parce qu'on a quand même affronté des Pokémon niveau 37. Euh... Donc bon. Alors bien sûr, ce n'est pas un bug du jeu. Ou quelque chose qui n'avait pas été prévu par les programmeurs ou quoi. Enfin bon, c'est... C'est juste comme ça. Il laissait la porte ouverte à une progression un peu plus... Dispersée, on va dire. Ok, par là, il n'y a rien. Et par là, je crois qu'il y a un autre sbire. Comment je suis entré ici ? Ben en appuyant sur le bouton qu'il y a sur le poster, en fait. Enfin... Alors bon, je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. On ne terminera certainement pas cette... Cette base... Dans cette vidéo. Parce que bon, il va y avoir quand même un certain nombre de combats et on ne va pas pouvoir les faire tous maintenant. Non ? Ah oui, je préfère parce qu'il m'aurait entravé ma flamèche, l'assassin... Non. Je n'aurais pas accepté. Kikli, Piroli... Ben du coup, voilà. Le problème, c'est que maintenant, je gagne vraiment des non... Enfin, des quantités de points d'expérience assez ridicules, en fait. Et on va renvoyer Kikli, il est niveau 30, le pauvre. Encore que bon, Kikli, avec son attaque double pied, il a quand même... Il peut quand même se démerder assez bien. Donc bon. Oui, tu es battu, oui. Oh, d'accord. Donc, on va s'enfoncer un peu plus profondément dans la base. Et là, on peut encore continuer à aller plus loin. On peut voir les fantômes avec un scope sylph. Et... C'est pile-poil ce qu'il nous faut pour aller plus loin dans la tournée. Et ce qu'on a 5 pokémons. Ce pokémon, il vaut 17 en plus. Mais on n'est plus à Azuria, merde. Oh, l'enflure. Oh, l'enfoiré. Putain, j'ai un pyro-lifo maintenant, quoi. Olé, olé. Je crois en toi. 97 points d'expérience. Attention, mesdames et messieurs. Bon, allez. Encore piroli. De toute façon, il ne va plus être... Voilà. Tadmor... J'en verrais bien Kikli, mais contre les pokémons poison, il ne va pas être particulièrement efficace. Il lance que ça, des pokémons poison. Putain, les Nosferaptis, un Smogoo et un... Et un tas de morts, il ne manque plus qu'à bout, vous voyez. Et on aura le combo. Ratatac ! Oui, on change. Bon, l'avantage, du coup, de cette... d'avoir fait pas mal de trucs avant, c'est que là, on torche tout easy et rapidement, quoi. Donc bon. C'est une bonne nouvelle. Et là, nous voyons, nous retrouvons nos amis les... les trucs... les... Voilà. Allez, alors, à partir de là, on va retourner en arrière pour récupérer cet objet-là. Une pépite qu'on pourra en revendre 5000 pokés de l'art, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va retourner par contre ces trucs parce que ça nous fait perdre du temps. parce que c'est super long, quand même. Une pierre-lune dont je n'ai absolument pas besoin. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Si je prends la flèche du haut ou la flèche du bas, en fait, ça va me ramener sur la même case. Allez. comme ça, je peux récupérer cet objet qui est la CT7. Enfin, une CT7. Voilà. Et en fait, là, je n'ai pas trop le choix. Si, j'ai le choix, en fait. Je peux aller soit devant, soit à droite. Et si je vais sur l'une, en fait, je pourrais aller sur l'autre ensuite. Ouais. Et là, donc, euh... Allez, on va prendre celle-ci pour voir un petit peu mieux. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir par là ? J'aurais pris la flèche juste en bas, j'aurais pu aller au... à gauche, mais... Enfin, à droite, plutôt, dans une autre partie, mais... Je préfère récupérer tous les objets que l'on peut trouver. Une super potion, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, là, il va falloir que je revienne en arrière, parce que là, je ne peux pas revenir en arrière d'ici, donc, hop là. Hop là. J'essaie de m'y retrouver, hein, c'est pas le plus facile non plus. Voilà, là, on prend la flèche du haut et ensuite, on va pouvoir aller en bas et... et on se laissera ici, parce que, ben, on est déjà quand même à une vidéo un peu... un peu longue. On a deux solutions, ou bien ici, ou bien remonter là. D'accord, c'est un ascenseur. On dirait qu'il faut une clé. bon, du coup, il faudra prendre cet escalier-là. Ok, nous sommes dans une salle avec deux membres de la Team Rocket que l'on battra la prochaine fois. Oui, voilà, la prochaine fois, on finira le casino et puis ensuite, on verra ce qu'on fait. Ça va sûrement ensuite débloquer quelques trucs un peu plus tard, genre l'accès à la sylph, à Safrania. et ce qui est du coup une autre base où on affrontera plein de membres de la Team Rocket. Donc voilà, la prochaine fois, on fera tout ça et... et voilà. Je crois qu'en fait, il n'y a rien de plus à dire. En attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada